Bonjour les beautés ! Avant d'aller se précipiter dans les magasins pour aller acheter, c'est d'abord revoir sa façon de consommer. Regardez déjà vraiment ce qu'il vous faut, renseignez-vous quelle est votre morphologie, quels sont les vêtements qui vous valorisent vraiment, quelles sont les couleurs qui vous valorisent, pour arriver à une garde-robe éthique et à la fois aussi minimaliste où on porte 100% de la garde-robe. Moi j'équilibre un mois où j'achetais 120€ par exemple de Zara, Promod et compagnie et Tam, et bien maintenant je fais le même 120€ par mois, mais cette fois-ci avec une pièce de mode éthique neuve, avec un prix juste, qui du coup là ça arrive à presque 90€, je ne sais pas moi un petit pull, une chemise, une veste, etc. Par contre j'équilibre, parce que je vais faire réparer chez ma couturière mon jean, donc là ça me coûte 10€, et en plus là c'est éthique parce que je fais travailler l'artisanat local, cette petite couturière qui grâce à moi elle a beaucoup de choses à faire. Puis j'ai été aussi m'acheter dans une friperie, une petite jupe, en plus c'était une petite jupe un peu de marque de luxe, que j'ai eu juste à 20€. Et donc voilà, j'arrive au même 120€, d'un côté il y a trois marques qui ne sont pas éthiques, et de l'autre côté il y a une consommation éthique. Et le dernier c'est évidemment faire durer. Quand on a bien choisi, qu'on n'a pas acheté n'importe quoi, on a envie de les cajoler, on a envie de les réparer, donc c'est vraiment un cercle vertueux. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que dans notre société, qui est complètement régie par l'argent, un achat, que ce soit en friperie ou une marque de mode éthique, c'est aussi puissant qu'un vote. C'est vraiment ça, c'est très important de dire, j'achète quelque chose, je fais un vote. Et moi quand j'achète, je dis oui, je vote pour un monde meilleur, je vote pour un monde où il n'y a pas d'esclavage, et je vote pour un monde moins pollué.